Musique Prions le Seigneur Yahweh nous te disons merci pour ta grâce Nous te disons merci pour le choix que tu as fait Seigneur sur notre personne Mère Éternel ce sera les mêmes mots, le même vocabulaire, la même Bible, le même auditoire Mais je prie Seigneur s'il te plaît que tu nous fasses grâce pour que tu déverses une onction comme jamais avant Fais-nous grâce Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs Change-nous, révolutionne-nous Rapproche-nous de toi Seigneur Accompagne ta parole par des signes, des miracles, des prodiges Pour ta gloire et pour le bien de ton Église Au nom de Jésus Christ nous avons prié nous disons Amen Est-ce qu'on peut saluer nos voisins s'il vous plaît Salue la personne à côté de nous Jésus Christ est merveilleux Aïe 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 Jésus Christ est merveilleux Je remercie le Seigneur Pour la grâce qu'il m'accorde d'être là Debout Devant son Église Et je m'en vais remercier notre père dans la maison La peau de Douglas Qui nous a encadré Qui nous a nourri Et enfin qui nous a confié Cette tâche Je remercie aussi mes pasteurs Des personnes merveilleuses Qui nous encadrent Et qui nous bénissent énormément Et je vais emprunter donc l'expression Du pasteur Michaud Qui est devenu celle du pasteur Junior Sans le peuple de Dieu Il n'y a pas d'Église Donc je vous remercie d'être là ce matin Et nous allons partager la parole de Dieu Le Seigneur va nous bénir Alléluia Le thème que je vais aborder ce matin s'intitule Cette fois-ci je louerai l'Éternel Cette fois-ci je louerai l'Éternel J'aimerais que tu regardes ton voisin de gauche Dites-lui cette fois-ci je louerai l'Éternel Cette fois-ci Regardez votre voisin de droite aussi Cette fois-ci je louerai l'Éternel Il est temps que nous puissions louer l'Éternel dans nos vies Alléluia Nous lisons la Bible dans Genèse au chapitre 29 A partir du verset 31 Genèse 29 à partir du verset 31 Oh God is good La Bible dit L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé Et il m'a aussi accordé celui-ci Et elle lui donna le nom de Simeon Elle devint encore enceinte Et enfanta un fils Et elle dit Pour cette fois mon mari s'attachera à moi Car je lui ai enfanté trois fils C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi Elle devint encore enceinte Et enfanta un fils Et elle dit Cette fois je louerai l'Éternel C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas Et elle cessa d'enfanter Alléluia Nous connaissons cette histoire de la Bible Jacob qui va chez Laban Qui aime Rachel Et Laban lui dit Ok tu vas travailler cette année Pour avoir ta femme que tu aimes Et la septième année Lors des noces Il se rend compte qu'on lui avait donné Léa Et de Rachel il a dit Que Rachel était belle de figure Et belle de taille Concernant Léa Il est dit que Léa avait les yeux délicats C'est le seul commentaire qui est fait Et Jacob aimait Rachel Et n'aimait pas Léa Et Léa était quand même là Et dans ce passage que nous venons de lire Nous voyons combien Léa Avaient cette obsession De chercher l'amour de son mari Elle était obsédée par l'amour de Jacob Dans cette obsession Elle n'a même pas pris le temps De jouir des enfants qu'elle avait Sa seule préoccupation Chaque fois qu'elle avait un enfant C'était Je pense que maintenant mon mari m'aimera Elle a eu des enfants Le premier, le deuxième, le troisième C'était toujours ça C'était toujours des trucs du genre Je pense que parce que j'ai eu cet enfant Là mon mari s'attachera à moi Jusqu'à ce qu'elle va voir Judas Quand elle a eu Jida Elle a dit Cette fois Je louerai l'éternel Et j'aime ce que la Bible dit juste après La Bible dit Qu'après avoir dit ça Elle cessa d'enfanter Ça dit qu'elle est entrée Dans une sorte de repos Alléluia Elle est entrée dans le repos Elle s'est dit Jacob tu peux ou n'est pas m'aimer Léa Rachel a beau d'être belle De taille et de figure Mais moi Cette fois-ci Je louerai l'éternel Judas veut dire Parce que cet enfant Donc pour lequel Elle avait dit Cette fois-ci Je louerai l'éternel S'appelle donc Judas Et Judas veut dire Louange Ou action de grâce En fait Judas est tiré du mot Du mot hébreu Yada Yada qui veut dire Rendre grâce à Dieu Ou louer Dieu En ayant les mains levées C'est-à-dire que Léa quand elle a eu Judas Elle a cessé de se battre Elle a juste levé ses mains Jacob était là Rachel était là Belle de taille Et belle de figure Mais Léa a dit Soyez là Moi je lève mes mains Il est temps frères et sœurs Que quelqu'un au milieu de nous Malgré l'adversité Malgré le combat Malgré les complications Qu'il puisse prendre Un petit break Et se dire Cette fois-ci Je louerai l'éternel Elle n'a pas attendu Que les choses s'arrangent Elle n'a pas attendu Que l'adversité finisse Au milieu de la guerre Frères et sœurs Au milieu du combat Elle a choisi De louer l'éternel Vous savez souvent Il faut juste décider De prendre ce break là To have to take a break Comme les anglais disent Tu prends un break Et j'aime les américains Parce qu'eux ils disent Praise break Ils disent qu'il y a Une petite pause de louange Nous connaissons Les pauses globe Nous connaissons Les pauses café Mais nous avons découvert Que souvent Il faut prendre une pause Pas pour prendre une clope Ou un café Mais une pause de louange Est-ce que tu peux pousser Des cris de joie Je me sens bien Je me sens bien Pause de louange Frères et sœurs Ça ne veut pas dire Que le match est fini Non Ça ne veut pas dire Qu'on a remporté la victoire Ça ne veut pas dire Qu'on n'encaisse pas le coup Mais je dis à l'ennemi Maintenant c'est moi Qui décide De quand est-ce que Je vais combattre J'aimerais que quelqu'un Puisse entrer Dans cette dimension Je ne sais pas La situation Que tu traverses Je ne sais pas La situation Qui décide De te suger Des prières Il y a souvent Des situations Qui nous poussent À prier D'une certaine façon Une situation Qui décide Que nous devons maintenant Prier pour chasser Les démons C'est la situation Qui guide Tes choix De sujets De prière Mais maintenant Nous allons dire Tu es là Diable Tu es là Maladie Tu es là Complication de couple Tu es là Le problème des enfants Vous êtes là Mais cette fois-ci J'ai choisi De louer l'éternel J'ai choisi De louer l'éternel Mais c'est quoi La louange Alors de façon simple La louange C'est l'action De célébrer Les mérites De quelqu'un Ou de quelque chose Au travers Un discours Ou autre moyen Il s'agit De célébrer Les mérites J'ai cherché D'autres définitions Il y en a tellement Et j'ai trouvé Une qui est simple Qui dit Un peu autre chose Et je m'y suis accroché Ça dit La louange Constitue Les discours Par lesquels On relève Les mérites De quelqu'un De quelque chose Ou d'une action J'aimerais Que nous puissions Souligner le mot Relève Le mot relève Qui vient donc Du verbe Relever Qui en plus De vouloir dire Remettre debout Quelque chose Qui était couché Mais veut aussi dire Prendre note Relever bancaire Ça nous dit quelque chose Prendre note Remarquer Ça veut dire Observer Mettre en relief Ça veut dire Souligner C'est à dire Que quand on loue L'éternel Quand on se décide De louer l'éternel On se décide En fait De Remarquer Les choses Qu'il a faites On décide de Mettre en relief Les choses Qu'il a faites Parce que dans la louange Il s'agit de célébrer Dieu Pour ce qu'il a fait Ce qu'il réalise Et ces choses Et ces choses sont toujours là Mais souvent On n'a pas le temps De le reléver Léa Était Buzi Chercher l'amour Et elle ne relévait pas Le fait que Dieu lui donnait des enfants Et quel enfant Quel enfant Avant d'avoir Judas Léa A eu Lévi Lévi Aaron Moïse Samuel Élie Jean-Baptiste Entre nous Pas de culte Sans Lévi Comment tu as Lévi Et tu continues à chercher Jacob L'amour L'amour Tu viens d'avoir Lévi Ouvre les yeux Tu es en quête D'une satisfaction Pour le présent Alors que tu ne sais pas Que à travers toi Toute l'humanité Va être sauvée Il y a une différence Entre le vouloir Entre ce qu'on veut Et ce dont on a besoin Elle voulait l'amour Mais elle avait besoin de Lévi Qu'est-ce que je dis C'est pas elle qui avait besoin de Lévi L'humanité avait besoin de Lévi Sans Lévi Sans Lévi Il n'y aurait pas Lévi Sans Léa Il n'y aurait pas Lévi Donc il n'y aurait pas Lévi Et elle est là A ne chercher Que de l'amour De toute façon C'est l'amour Parlons-en Tu vas chercher l'amour D'une personne Qui est polygame Qui est à toi Qui est à ta soeur Et qui est à vos servantes Le fait de venir chez elle Prouvait déjà Qu'elle l'aimait Peut-être qu'elle cherchait L'attention Mieux Elle cherchait Qu'on puisse L'aimer plus Qu'on aime Rachel Souvent nous sommes là Nous envions Ce qui est chez l'autre Et nous oublions Ce que Dieu Nous a donné nous Quelqu'un a dit Souvent les gens Demandent à grandir Pour dépasser Les autres en taille Non Demande pas comme ça Demande seulement De grandir Point barre Elle cherchait ça Frères et sœurs Elle cherchait cela Et malheureusement Elle perdait son temps Elle passait son temps A chercher quelque chose Qui était moindre Par rapport à ce qu'elle avait Elle a eu Lévi Elle a eu Judas Sans Judas Il n'y a pas Jésus Donc je comprends Que quand on entre Dans la dimension De la louange On a le salut Quand on entre Dans la dimension De la louange On a la guérison Parce que c'est Jésus 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 c'est Dieu sauve son peuple Dieu nous sauve C'est à dire que Quand tu loues Tu obtiens Jésus La louange constitue A bien analyser Ce que Dieu fait pour nous Analyser Ce que Dieu a créé J'ai remarqué quelque chose Nous sommes de la génération De ceux qui sont Scotchés sur leur smartphone Je prends les transports En commun Et donc j'ai toujours été là Sur mon iPhone Tout ça Tout ça Et le jour où j'ai perdu Mon téléphone est tombé Dans l'eau Et j'étais obligé D'avoir un petit téléphone Qui n'a ni bluetooth Ni infrarouge Ni infraverre Ni inframarron Ni tout ce que vous voulez Il n'y a rien C'est juste un téléphone Qui vous est rappelé Même quand vous appelez Vous avez le nom Qui apparaît à moitié Parce que le téléphone Est tellement petit Et donc quand j'ai eu Ce téléphone J'étais dans le transport En commun Je ne pouvais pas aller Sur internet Je ne pouvais pas parler Sur WhatsApp J'ai pris le temps De regarder Par les fenêtres Et j'ai dit Donc à Juvisy Il y a des belles maisons Comme ça Des beaux appartements Tout ça J'ai même vu les arbres À Juvisy C'est rare de voir Les arbres à Juvisy Je ne sais pas pour vous J'ai vu les arbres Tout ça Je dis Oh Il y a tout ça ici Ce n'est pas parce que Tu n'as pas le temps De voir quelque chose Que la chose n'est pas là Ce n'est pas Parce que tu n'as pas le temps De constater quelque chose Que la chose n'est pas là Moi je peux aller quelque part Je viens en tant que moi Avec tout ce que je suis Je viens dans un terrain Je passe Je fais des tours Mais lorsqu'un détectif Ou un enquêteur vient Et il te dit que ça C'est une scène de crime Il va te sortir des preuves Et des évidences Que tu ignorais Est-ce que vous savez Ce qu'on appelle La découverte La découverte c'est quoi La chose a toujours été là Mais quelqu'un vient Avec l'œil aiguisé Je veux que Dieu Élève dans cette église Les gens qui ont l'œil aiguisé Pour voir ce qu'il fait Dans leur vie Pour voir ce qu'il fait Dans leur famille Pour voir ce qu'il fait Dans ce pays Et ce qu'il fait Ce qu'il a déjà fait Prouve insuffisance Qu'il fera encore Aïe 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 Il a réalisé Elle a réalisé La grandeur de Dieu Léa Et cela lui a donné Le repos La première chose Que j'ai noté Que la louange apporte C'est le repos La louange te donne Le repos Ça te donne La tranquillité Au milieu de l'adversité La louange te donne Le repos Frères et sœurs La louange Augmente Ta confiance en Dieu Parce que tu te dis Je voulais donner Cet exemple un peu plus tard Mais je le donne maintenant De toute façon C'est le Saint-Esprit Qui nous conduit Est-ce que vous connaissez Bertrand Arnaud La plus grande fortune De France Bernard Arnaud Merci Merci beaucoup Bernard Arnaud Quand je dis Bernard Arnaud J'ai dit Bertrand Même moi j'ai dit Bertrand Parce que Le nom ne me dit rien Mais si on vous dit Que le monsieur A plus de 100 milliards d'euros 100 milliards de dollars Et J'ai fait J'ai fait des petits calculs On dit il y a 100 milliards de dollars Ok on dit c'est un chiffre quoi Mais écoutez Avec 1 milliard de dollars Tu peux prendre Tu peux parrainer 151 000 enfants Pendant 18 ans Dans les pays Où la vie Le coût de la vie N'est pas le même qu'ici Avec 1 milliard de dollars Maintenant avec 100 milliards de dollars Tu peux prendre en charge 15 millions 100 000 enfants Pendant 18 ans Donc le monsieur Peut s'asseoir Il dit amenez-moi 15 Amenez-moi 15 millions 100 000 enfants Toi tu vas à l'école là-bas Je vais te Pendant 18 ans Jusqu'à l'âge majeur Avec 100 000 dollars Ça c'est encore plus fou Tu peux acheter Tu peux acheter Des burgers Voilà des burgers Des burgers de McDonald's Je ne fais pas la publicité Quick Burger King KFC Voilà c'est fait Tu peux Tu peux les acheter Et tu prends des burgers Qui s'alignent De la terre Jusqu'à la lune Oui Tu fais un burger Sur l'autre Pour 100 milliards de dollars Tu peux acheter des burgers Qui vont de la terre Jusqu'à la lune Pour 100 milliards de dollars Tu peux acheter des Porsche Tarera Qui s'alignent Et qui vont de la France Jusqu'en Iran Est-ce qu'on s'imagine ? Maintenant parce que j'ai dit ça On a l'image De ce que vaut le monsieur En fait c'est la louange Qui donne de la réputation A la personne C'est quand on loue Dieu C'est quand on commence A chercher Il a créé quoi ? La barrière de corail Ah ! Il a créé quoi ? La couche atmosphérique Oh 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 Il a créé quoi ? La raie Il a créé quoi ? L'oxygène Il a créé le souffle de vie Je ne sais pas si docteur Paty est ici Mais j'aimerais que le médecin me dise Quel est le réservoir du souffle de vie Dans le corps de l'homme ? Ça part d'où ça va Où c'est stocké Où ? Lui il l'a créé Je ne sais pas combien de milliards Il y a 7 milliards aux dernières nouvelles D'individus sur la terre Et lui il a créé Les 7 milliards de souffles de vie Et c'est lui qui appuie Sur son bouton glorieux Pour que tous ces souffles de vie S'activent le matin Il a créé les cellules du corps humain Il a créé les molécules Hallelujah Il a créé l'univers Il a créé les galaxies Je ne parle pas de la galaxie Des galaxies Et la Bible dit L'univers est entre ses mains Et ce genre de personne Se trouve être son père à toi Sa réputation est tellement grande Qui que tu sois Quoi que tu fasses Quoi que tu fasses Dès lors que tu es enfant De quelqu'un de ce genre-là Tu ne peux que le louer Je ne vais pas citer son nom Je vais donner un exemple Il y a un monsieur Dans le pays où je suis né Le Congo Qui est un wrestler Un crasher Ce monsieur il a une réputation Tout le monde a peur de lui Non lui il tape tout le monde Il fait des trucs bizarres Et il y avait son enfant Qui étudiait dans une école Et l'habitude dans l'époque C'est que le maître Le professeur tapait sur les enfants Et donc le prof a tapé sur son enfant Et le prof lui a dit Je vais appeler mon papa Je vais appeler mon papa Le prof disait Ton papa Ton papa je vais lui expliquer Il ne savait pas que c'était lui Le papa Et le jour où le papa est venu Il était là Il est grand comme ça Avec des cheveux bizarres Il vient comme ça Quand le prof l'a vu Tous les français a disparu Il a commencé à expliquer en ligne Il suffit que tu saches Qui est ton père Il suffit que tu saches Et comment tu le sais En regardant ce que ton père Est capable de faire Ce que ton père a fait Frères et soeurs Ce que ton père a déjà fait Alléluia Oh Jésus La louange te fait comprendre Que ton problème est trop petit Et ton Dieu est trop grand Vous savez Je peux être fort dans mon quartier Mais si je veux Aux Etats-Unis Là où il y a Les championnats du monde Des univers Je vais te donner un exemple Un gars qui brille Dans le club de Villeneuve Le roi Si on le met Aux Champions League Tout de suite C'est là qu'il va comprendre Qu'il n'est pas grand du tout Souvent ton problème Il est grand Parce que tu le vois Localement A ton niveau Mais si tu le mets Dans la ligue Où joue ton Dieu Est-ce que vous savez Que c'est ton Dieu Qui a créé l'enfer Oui Il a créé le lac de feu Qui ne s'éteint jamais Là où il va prendre Satan L'enchaîner Et le jeter dedans Voyez un peu le niveau Le taux de la louange Alléluia Quand tu loues Dieu C'est-à-dire que tes mains Sont levées Et les mains de Dieu Prennent le contrôle De la situation Alors pourquoi Il ne s'agit pas seulement De lever les mains Physiquement Et de les garder Spirituellement Sur nos problèmes Et lorsque nous levons Nos mains Que nous les levions Que nous lâchions un peu Que nous lâchions un peu J'ai appris à dire Que certains problèmes N'ont pour remettre Que le temps Il y a certains problèmes On peut pleurer Du matin au soir Ils ne changeront pas Et le temps Est tellement compté Que le temps Que je passe à pleurer Laisse-moi louer mon Dieu Laisse-moi louer mon Dieu La louange fait en sorte Que le trône de Dieu Vienne au milieu de nous Dans psaume 22-3 Il a dit Tu es saint Or toi tu es saint Et tu sièges Dans la louange D'Israël Ton peuple En fait Quand ils disent Que tu sièges Dans la louange De ton peuple Cela veut dire Que Dieu se sent A l'aise Là où il est Loué C'est-à-dire que Souvent nous mettons Dieu mal à l'aise Lorsque nous exaltons Nos problèmes Voilà pourquoi Dans l'église Dans le temps D'Israël Ils entraient A l'église Avec les chants De louange Ils montaient Les marches De l'église Parce que c'est Celui que nous allons Voir là-bas Il n'aime pas Qu'on soit triste Devant nous En fait Nous le chantons Alors que j'ai des problèmes Je les chante quand même Et lui Parce qu'il sente Les cœurs et les reins Il va se rendre compte Que je les chante Ayant des problèmes Donc ça va le mettre A l'aise Pour qu'il prenne De solution Et lorsque la Bible dit Que Dieu siège Au milieu de la louange Ça veut dire Que son trône Est environné De louange Donc le trône De Dieu Est environné De louange Quand tu loues Dieu sur la terre Il se sent Sur la terre Comme au Comme au ciel Voilà pourquoi Au lieu de dire Que ton règne Vienne Loue Dieu suffisamment Son règne Viendra Et sa volonté Se fera Sur la terre Comme au ciel Je ne veux pas Parler du ciel Parce que le ciel C'est encore Une autre dimension Qui est assez importante Parce que quand la Bible Parle du ciel Ou la Bible Parle des cieux La Bible Parle de l'éternité La Bible Parle de l'éternité Qui est un monde Le monde de Dieu Qui n'est régi Ni par le temps Ni par l'espace C'est-à-dire que Quelqu'un qui loue Dieu L'éternité Vient dans le temps C'est-à-dire que Les choses qui t'étaient Destinées dans 20 ans Parce que dans l'éternité Le temps est contrôlé Il peut te les amener maintenant Il peut te les amener maintenant Oh Jésus Somme 22 Verset 3 J'avais dit Qu'il siège La louange La louange Mets la confusion Dans les camps des ennemis Nous connaissons l'histoire De 2 chroniques 20 Je vais lire vite fait Pour que nous puissions Nous faire l'idée De sexer Mais pour le lecteur De la parole Que nous sommes Nous savons De quoi il s'agit Il s'agit de l'histoire De Josaphat Qui fait face Aux différents rois Deux chroniques 20 A partir du verset 21 La Bible dit Puis d'accord avec le peuple Il nomma des chantres Qui Revetus d'ornements sacrés Et marchant devant l'armée Célébrait l'éternel Et disait Louez l'éternel Car sa miséricorde Dura toujours Au moment Où l'on commençait Des chants Et de louanges L'éternel Plaça une embuscade Contre les fils D'Amon et de Moab Et ceux De la montagne de Seir Qui étaient venus Contre Judas Et ils furent battus Les fils d'Amon et de Moab Se jettèrent sur les habitants De la montagne de Seir Pour les dévouer Par interdit Et les exterminer Et quand ils en eurent fini Avec les habitants de Seir Ils s'aidèrent les uns Les autres Et se détruirent Lorsque Judas fut arrivé Sur la hauteur D'où l'on aperçoit le désert Ils regardèrent Du côté de la multitude Et voici C'était des cadavres Étendus à terre Et personne n'avait échappé Ils étaient face Aux adversaires Et ils ont décidé De louer Dieu Je ne parle pas De la louange hystérique Des fanatiques Des gens Qui louent Parce que c'est une C'est une tradition Je ne parle pas Des gens qui louent Parce qu'ils en ont l'habitude Quand j'étais plus jeune Mon pasteur Nous avait raconté Une histoire Je n'oublierai pas ça Il a dit Il y avait un papa Chaque fois qu'on mettait La musique à l'église Il prenait l'esprit Il entrait en trance Il entrait en trance Chaque fois qu'il y avait La louange à l'église Il entrait en trance Il commençait à bouger Et tout Un jour ils ont accueilli Le maire de la ville Où il vivait Et il y avait des fanfares Des saxos Et tout Qui jouaient Les chants traditionnels Pour accueillir le maire Et quand il a écouté la musique Il a commencé On a dit Papa Non je ne parle pas de ça Je ne parle pas de ça Je ne parle pas de l'ambiance Non Je parle du sens même De la louange Je ne parle de quelqu'un Qui chante Et qui en est conscient Et qui en fait sien Voilà pour la ville Par des quantiques nouveaux Lorsque tu chantes Les louanges de l'éternel Tu les adaptes Tu les compares A ta situation présente L'ère est arrivée Pour que cela cesse Dans nos églises La tradition Non 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 Que je sache Ce que je fais là Que je sache Ce que je fais J'aimerais que tu te concentres Et que tu regardes En toi même Et demande toi Est-ce que je loue vraiment Dieu Est-ce que je loue vraiment Dieu Quelles sont mes motivations Quand je loue Je ne parle pas De la louange Qui te fait oublier Tes problèmes Non Non Parce que les gens aussi Ont cru qu'en prenant De la drogue Je suis désolé Oublieront leurs problèmes Mais cela a empiré Les situations Que les chants de l'église Ne deviennent pas des drogues Pour les chrétiens Que les chants de l'église Ne deviennent pas L'alcool pour les chrétiens Non Je ne vais pas oublier mes problèmes Mes problèmes sont là Mais j'ai juste vu D'autres solutions Qui sont plus grandes Que mes problèmes La Bible dit Lorsque Étienne Était lapidée La Bible dit Qu'il ouvrit ses yeux Et fit Jésus Debout à la droite du Père Ce qu'il a vu Était tellement gros Que ce qui était en face de lui Il a dit Seigneur Pardonne-leur Qu'est-ce que tu vois Lorsque tu l'ouvres Non, non, non Je ne veux pas Que mes problèmes S'en oublier Non, je ne veux pas Oublier mes problèmes Mais je veux juste Entrer suffisamment Dans la concentration Jusqu'à ce que je vois La grandeur de Dieu Après un jour Lorsqu'on était À la retraite des jeunes On chantait On chantait On a commencé à dire Voix Dieu Voix Dieu Et quelqu'un était Je me dis Mais pourquoi tu dis Oui, on voit Dieu Mais Come on Voix Dieu Frères et sœurs La Bible dit Nous aussi À le visage découvert Nous contemplons la gloire Nous sommes transformés À la même image De gloire En gloire Si tu ne vois pas Tu n'avanceras pas Si tu ne vois pas Tu n'obtiendras rien Les problèmes seront là Mais moi J'ai décidé De voir Lorsque tu vois Ça augmente ta foi Oh La bouche est comme Dans la bouche Lorsque tu vois Ça augmente ta foi Chantons-le Combien Dieu est grand Et tout le monde saura Fera Que Dieu est grand Quand tu vois Dieu suffisamment En face de tes ennemis Tes ennemis te le voient aussi C'est fou Ils sont là Trois armées réunies Face à Judas Et Judas commence à chanter J'espère qu'il disait Ah Seigneur Nous savons Lorsque tu as séparé La mer rouge en Égypte La mer était plus forte Que ces gens que nous voyons Donc nous ne craignons pas Nous ne craignons pas Nous ne craignons pas Nous ne craignons pas Et ces gens disent Mais qu'est-ce qui se passe Ils sont fous ou quoi Et plus ils le disaient Les adversaires ont commencé A voir Et lorsque Dieu Ouvre les yeux De tes adversaires Il les ouvre Pour le voir lui Et il les ferme Pour ne pas te voir toi La louange est la chose à faire Lorsqu'on ne sait pas quoi faire La louange est la chose à faire Lorsqu'on ne sait quoi faire Mais attendez Dans acte 16 Paul après avoir reçu Deux ou trois fois les visions Un Dieu lui disant Va ici Et ne va pas ici Va ici Et ne va pas ici Et il va décider enfin De bouger Ils arrivent à Philippe Ils voient Lydie Ils parlent à Lydie Lydie est touchée Ils entrent dans la ville Ils entrent dans la ville Alors qu'ils allaient Au lieu du cul Une femme se mit à leur dire C'est ceux-là Ceux-là sont des serviteurs de Dieu Ceux-là sont les Paul a bien dit Paul agacé par cela Dit esprit sort au nom de Jésus La femme est délivrée Ceux qui mettaient la femme là Parce que la femme était animée D'un esprit de piton Elle devinait des choses Pour apporter de l'argent A ses maîtres J'aimerais m'arrêter là un peu Elle devinait des choses Et des choses qu'elle devinait Elles étaient vraies Combien de fois Quelqu'un Ne nous a-t-il pas dit Des choses qui sont vraies pour nous Mais qui ne viennent pas de Dieu Je passe La femme est délivrée Ses chefs viennent Ils prennent Paul et Silas Ils le mettent devant le peuple Ils sont tabassés Et ils sont jetés en prison Et lorsqu'ils jugent Paul Ils disent Ces gens sont des Hébreux Ou des Juifs Ils sont jetés en prison Et la Bible dit Au milieu de la nuit Parce qu'ils ne savaient quoi faire Seigneur n'est-ce pas Que nous avons fait une bonne action Là je parle à quelqu'un Quelqu'un qui se retrouve Dans une situation Qu'il ne peut pas expliquer Je n'ai rien fait de mal Mais pourquoi je me retrouve Dans cette situation Oui j'ai peut-être fait Quelque chose de mal Mais qui est dans le passé Mais pourquoi il y a ce chaos J'aimerais te dire Lorsque tu ne sais pas quoi faire La chose à faire C'est de louer Dieu Et je dis louer Dieu Pas traditionnellement Mais commencer à voir Ce que Dieu a déjà fait Dans le passé Au milieu de la nuit Commençèrent à chanter Ils chantaient Les louanges à Dieu La Bible dit Tout à coup Il y eut tremblement Dans la prison Et les chaînes Furent fondies Les chaînes tombèrent De leurs mains Et les portes D'autres prisonniers S'ouvrirent Maintenant Le géolier Se rendit compte Il sortit son épée Il voulait se tuer Paul lui dit Non On est encore là J'aimerais dire à quelqu'un Souvent tu loues Dieu Tu obtiens la solution Ou l'intervention de Dieu Dans un domaine Tu penses que c'est ça La vraie solution Non c'est qu'une solution Intermédiaire Ça aurait été moi Je vois les chaînes Tomber Les prisons ouvertes Mais Paul plongeait Dans la révélation Il a dit Non nous sommes là T'en fais pas C'est pas fini Le monsieur vient Que dois-je faire Il les amène Chez lui à la maison Je pense que le monsieur Sa maison C'était juste à côté De la prison Ou au-dessus de la prison Ça c'est pas dit dans la Bible Mais c'est ce que je pense Et il les amène chez lui Paul lui dit Crois au Seigneur Jésus Virgule Tu seras sauvé Virgule Toi et ta famille C'est-à-dire que croyez Toi au Seigneur Jésus Christ Toi et ta famille Et vous serez sauvés Alléluia Et ils sont prêchés Ils sont baptisés Ils sont dans la joie Et le matin arrive Parce que souvent Je m'arrêtais là Lorsque je lisais ce passage Je m'arrêtais Ah les prisons se sont débranlées Alléluia Non 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 Le matin arrive Ceux qui les avaient fait arrêter Viennent voir Ils envoient quelqu'un pour dire Va leur dire de partir C'est bon on les a arrêtés Ils sont endormis dans la prison C'est bon Paul dit non Vous nous avez frappés Vous ne savez pas Qu'on est des romains Mais Paul Pourquoi tu ne l'avais pas dit Lorsqu'on vous a arrêté Lorsqu'on vous a arrêté On a dit que vous étiez des juifs Mais toi tu dis Je suis un citoyen romain Donc vous n'allez pas me frapper Et les gens étaient obligés De demander pardon à Paul Alléluia Et c'est à travers ça Que Paul a eu entre autres Le chemin pour aller voir César Et prêcher à la grotte de César Tu ne sais pas Les portes que la louange Peuvent ouvrir Frères et sœurs Tu ne sais pas Frères et sœurs Quand tu ne sais pas Lou seulement Lou seulement Frères et sœurs Lou Alors je vais donner Trois sujets majeurs Avant de finir Pour lesquels Nous devons louer Dieu Trois sujets majeurs Le premier C'est louer Dieu Pour ce qu'il a fait dans nos vies Le deuxième C'est louer Dieu Pour sa création Et le troisième C'est louer Dieu Pour Jésus Christ Je l'avais dit Dans Louer Dieu Pour ce qu'il a fait Dans nos vies Vous avez dit Que lorsque Léa Avait ses fils Elle ne réalisait pas Quel fils elle avait Elle voulait quelque chose Mais Dieu répondait aux besoins Ses besoins à elle Mais aussi ses besoins Pour l'humanité Parce que lorsque Léa Va arrêter d'accoucher Lorsqu'elle s'est reposée Et que Rachel a commencé A se tourmenter A s'agiter Elle a eu des enfants Par ses servantes Léa aussi A eu des enfants Lorsque Léa devait Accoucher à nouveau C'était parce que Ruben Était parti Cueillir des mandragones Et qu'il les a amenés Rachel les a demandés Léa dit Non Ça c'est mon fils Qui les a cueillis Et Rachel a dit Donne-les-moi S'il te plaît Je vais manger Et toi Tu auras notre mari Ce soir Et c'est là qu'elle a encore Elle a eu un enfant Elle ne réalisait pas Elle ne réalisait pas Louons Dieu Pour ce qu'il a fait Frères et soeurs Qu'est-ce qu'il a fait Dans ta vie Tu es vivant ce matin Frères et soeurs Ton score fonctionne Louons Dieu Pour ça d'abord Le plus grand miracle C'est ça Comment cherches-tu Des projets Tu te bats là A chercher A compter des choses Ce qui est une très bonne chose J'aime les projets Mais tu ne constates pas Ce qui se passe Déjà dans ta vie Tu ne constates pas Louons Dieu Constate Regarde Prends note De ce qu'il fait Déjà dans ta vie Louons Dieu Pour ce qu'il a fait Ce qu'il a créé L'oeuvre de Dieu Mais regardez un peu Regardez un peu Regardez l'univers Frères et soeurs Regardez un peu Comment Un grain est planté Et meurt Et commence à gérer Mais regardez un peu Est-ce que vous pensez Au diamant Vous pensez au diamant C'est Dieu Qui a créé le diamant Est-ce que vous pensez A l'uranium L'uranium C'est Dieu Qui l'a créé Quoi encore Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Vous pensez à l'enfant Qui se forme Dans le ventre d'une mère C'est Dieu Qui les a fait On ne doit On ne doit pas Manquer de sujet Pasteur Atom Ça dit Qui sur la terre N'a jamais vu Les bienfaits de Dieu S'il est là Qu'il se tais Et qu'il n'acclame pas Mais curieusement Tout le monde fait C'est que tout le monde voit Tout le monde voit Tout le monde voit Nous on Dieu Pour ce qu'il a fait Pour les choses Qu'il a créé Je parlais tantôt De ce monsieur Qui est la plus grande fortune En France Ce monsieur Avec tout ce qu'il peut faire Il n'est rien face À notre Dieu Il n'est rien face À notre Dieu Si Dieu devait charger Des gens Du souffle de vie Vous avez vu Quand quelqu'un En manque d'oxygène Qu'est-ce que ça demande Pour aller chercher L'oxygène Pour ce monsieur Vous avez vu Quand quelqu'un Oh God Quand quelqu'un En insuffisance rénale Au cardiaque Qu'est-ce que ça coûte Maintenant Dieu Les a juste mis Dans nos cœurs Quelqu'un de comme ça De quoi est-il capable De quoi est-il capable Quelqu'un disait C'est bien Quand on parle de Dieu Dans le passé Tout le monde est d'accord Mais si on dit Que ce Dieu là Qui a fait ces choses Est aussi avec toi maintenant C'est là Que ça devient problématique Il est avec toi maintenant Parlant d'il est avec toi Maintenant Louer Dieu Pour Jésus Christ Ah Ça Ça devient autre chose Jésus Christ A pris la divinité Il a amené Auprès des hommes Emmanuel Il a pris l'humanité Il a amené Auprès de Dieu Sacrificateur Souverain sacrificateur A perpétuité Pour l'éternité Il est à côté de Dieu Quand les anges Ne comprennent pas Ce qui se passe dans sa vie Il leur dit Non 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 Quand j'étais sur la terre Ça ça veut dire qu'il a faim Quelqu'un parle de toi Au ciel Mon frère Ma soeur Imaginez si vous avez Une relation à l'Elysée Et que facilement Votre dossier Peut atterrir Sur la table Du président de la république Combien fier vous serez Mais Jésus Christ Il est là De façon permanente Un souverain sacrificateur Qui a traversé le ciel Il est assis A la droite de Dieu A la forme de l'homme Il intercède De façon permanente Pour toi La chose la plus difficile Ce n'est pas De chasser des démons La chose la plus difficile C'est d'avoir Dieu Avec lui Voilà pourquoi Les religions existent Parce qu'à la base Le but d'une religion C'est de chercher Dieu En cherchant Dieu Ils finissent par se dérouter Parce qu'ils ne cherchent pas Sur le bon chemin Mais Jésus Christ A pris Dieu Il a amené en toi Il a amené en toi Dans Colossiens 1.27 Il a dit Christ en nous C'est l'espérance De la gloire Christ est avec toi Christ est avec toi Je ne sais pas C'est quoi Le problème que tu traverses Mais commence à louer Dieu pour Christ Commence à élever Dieu pour Christ Vois Christ Et vois ton problème Sur lui La Bible dit Que c'est par ses meurtres Sûrs Que nous sommes guéris Il a porté sur nous Toute sa condamnation Lorsque Jean l'a vu Il a dit Voici l'agneau de Dieu Qui hôte Les péchés du monde Cela ne veut pas dire Qu'il pardonne Mais il hôte C'est-à-dire qu'il dissout Le péché De sa substance De ce qui fait La force du péché Il fait quoi ? Il enlève Voilà pourquoi Nous pouvons être appelés Saints Mieux Mieux Christ est venu Et il nous a donné le salut Grâce à Christ J'irai au ciel Alléluia J'hériterai du royaume des cieux Mieux encore Christ est venu Et il a fait que le royaume des cieux Commence ici sur la terre Alors que tu vis Tes pieds sont sur la terre Mais ton esprit est aux cieux Nous sommes cachés en Christ En Christ dans le Père Dans les lieux célestes Dieu nous a bénis De toutes les bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes En Jésus Christ Tout a été créé par lui Et pour lui Il est la raison pour laquelle La création de Dieu se maintient Et cette personne Se trouve être mon amie Je loue Dieu pour Christ Je loue Dieu pour Christ Je danse pour Christ Il m'a sauvé Lorsque mes parents avaient raison De me rejeter Lui ne m'a pas rejeté Lorsque tu avais tort Et que le monde avait Toutes les raisons du monde De te lapider Il ne t'a pas lapidé L'amour de Dieu est fait cher Le salut de l'humanité Celui qui donne son sens à l'humanité La parole révélée Le créateur est créé Il est mon Dieu Quel est ton problème ? Quel est ton problème ? Il a dit en mon nom Vous chasserez les démons Quel est ton problème ? Il a dit en mon nom Vous guérirez les malades Même si vous prendrez des preuves Vaches mortelles Parce que je suis avec nous Vous ne mourrez pas Je ne mourrai pas moi Je ne mourrai pas Les soucis auxquels je fais face aujourd'hui Ne me terrasseront pas J'ai Christ avec moi Quand je ne sais quoi faire Je chante pour Christ Quand je ne sais quoi faire Je loue Christ Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu Dans cette maison Qui va se lever sur ses pieds Et commencer à louer Dieu pour Christ Et lève Dieu pour Christ Lève-toi s'il te plaît Commence à lever Dieu Je ne parle pas de la louange traditionnelle Je parle de la louange Qui brise les chaînes Je sais que je suis malade Mais Christ est plus grand que la maladie Je sais que je manque de choses Mais Christ est toute chose pour moi Christ me suffit La grâce de Dieu 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 me suffit En réalisant que ton Dieu est grand Et lève-toi s'il te plaît Et lève-toi s'il te plaît Et lève-toi s'il te plaît Mais lève-toi s'il te plaît Mais lève-toi s'il te plaît Combien Combien Tu es grand Chante-le 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 Combien Combien Tu es grand Les sorciers verront Tous verront Combien Mes amis verront Combien Mes soucis verront Tu es grand Déclame-le Complame-le Combien 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 Tu es grand Chante-le Combien Tu es grand Tu es grand Tu es grand Tu es grand Et tous verront Combien Tout es grand Combien De tout mon être Come on De tout mon être Que tout m'enlève, je ne lève pas sans Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Tu es grand que mes problèmes, grand que mes soucis, grand que mes soucis. Que tu es grand que mes soucis, grand que mes soucis, grand que mes soucis. Tu es grand par rapport à ce que tu fais, tu es plus grand que ce que je sais, tu es plus grand que ce que je vois. C'est quoi le problème? Quelle est cette maladie? Quel est ce souci? Quel est ce souci? Mon Dieu est grand! Mon Dieu est grand! Mon Dieu est grand! Maladie! Je ne sais pas la maladie qui est dans ton corps. Je ne connais pas son nom, mais je déclare maintenant que ta maladie commence à voir la grandeur de ton Dieu. Que cette maladie qui te dérange, Père, ouvre les yeux de cette maladie, qu'elle commence à voir la grandeur de Dieu. Voix! 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 Je dis maladie, voix! Je dis la maladie, voix! Quelle est cette stérilité? La stérilité dans ton couple. Aujourd'hui, la stérilité a ouvert les yeux. Elle commence à voir la grandeur de ton Dieu. Mon Dieu est grand! Mon Dieu est grand! Il a donné les enfants à Sarah alors qu'il était deux fois ménopausé. Il est grand! Voix! 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 Quel est ce problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Ouvre les yeux de l'esprit et vois la grandeur de ton Dieu. Dis-le! Dis-le! Ramosa! Rimbamosa! Prosa kata! Yahweh, je libère l'onction de la vision. Je libère l'onction de la vision. Que les yeux s'ouvrent maintenant, afin de voir la grandeur de Dieu. De voir la grandeur de Dieu. De remarquer la grandeur de Dieu. De remarquer la grandeur de Dieu. Mabrosaka! Lekamasaka! Pusse makabra daba! Yekorabashega! Mabrosaka! Sous-titrage ST' 501